18 victoires à leur 21 premiers matchs, en plus d'un record d'équipe avec 10 gains consécutifs. Voilà ce que les commandeurs ont accompli en ce début de saison. L'entraîneur-chef Adantério n'a pas pris de temps à cerner la recette qui apportait tant de succès à son équipe. C'est la consistance à l'entraînement et en match avec les détails qu'on demande d'appliquer à nos joueurs. Donc présentement, ça va bien et on essaie d'améliorer encore ce qu'on peut améliorer depuis le début de la saison. Je pense que c'est une bonne séquence, mais on sait qu'une saison c'est long, en même temps c'est vite passé. À sa troisième saison à la barre de l'équipe, Thériault est déjà en train d'écrire son nom dans l'histoire de la concession. Celui qui a remporté sa 75e victoire le 10 octobre dernier n'est plus qu'à 5 gains du record d'équipe de 87 détenu par François Huppé. C'est valorisant, c'est plaisant quand quelqu'un nous fait mention de ces statistiques-là. Mais tout ça ne serait pas arrivé sans l'effort des joueurs et ce que les jeunes qui ont joué chez nous dans les dernières années ont mis sur la patinoire. On est très reconnaissant envers eux et pour nous, c'est sûr que c'est gratifié un peu. C'est un sentiment en partie de devoir accompli, mais on veut toujours faire mieux. Pour nous, l'an dernier, exemple, on avait fini premier champion de division, champion de saison régulière. On a gagné la Coupe Dodge, mais ça n'a peut-être pas été la Coupe qu'on souhaitait avoir. Mais pour cette année, je pense qu'on a un bon début de saison. On va espérer que ça se continue, mais on y va un jour à la fois. Donc on verra où ça va nous venir. Avec un début de saison comme celui des commandeurs, la troupe d'Ad Ontario a toutes les raisons de croire en ses chances de représenter Québec à la Coupe Télust. Jean-Christophe Bertrand, Hockey 360, à Châteauguay. RDS vous a présenté la chronique Midget 3A.